Allo tout le monde, bienvenue sur le podcast Les Jolis. Aujourd'hui, on va se rencontrer pour le troisième épisode. Comme vous savez, pour moi, le podcast Les Jolis, c'est une sorte de thérapie en m'adressant à ma communauté sur divers sujets professionnels, autant professionnels que personnels. Je souhaite vous faire rentrer dans mon univers d'entrepreneur du domaine de la beauté, vous faire découvrir davantage mon intensité sans filtre et sans tabou, avoir une tribune pour m'exprimer sur diverses sphères que j'aime, telles la spiritualité, développement personnel, famille, mon entreprise, mon équipe, bref, ma perception de la vie. Donc, aujourd'hui, pour le troisième épisode, on va parler de microblending. On va démystifier c'est quoi ce fameux titre-là, ce fameux soin-là dans notre domaine de l'esthétique. Et j'ai l'honneur de recevoir avec moi aujourd'hui la talentueuse et fabuleuse Gabrielle Harvey, alias Gabella Esthétique pour son nom d'artiste. Donc, bonjour, Gaby. Allo, Myriam. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je souhaitais justement t'inviter sur notre podcast pour, vu que tu es spécialisée en microblending, je voulais que tu nous parles sur service esthétique. Puis, veux, veux pas, on le sait qu'on est très, très proche. Gabrielle, pour eux qui ne le savent pas, c'est mon bras droit en affaires. C'est pratiquement mon associé. Donc, je vais la laisser se présenter, mais pour que les gens puissent se situer là. Notre relation, je voulais comme faire une petite introduction. Donc, Gaby, je te laisse te présenter, ma chère. Alors, je suis dans le milieu de l'esthétique depuis maintenant trois ans. J'ai fait un gros sauf vers l'inconnu il y a trois ans, en pleine pandémie. Dans mon ancienne vie, en fait, j'étais coordonnatrice clinique dans une clinique de chirurgie plastique à Chicoutimi. Puis, j'ai rencontré Myriam via les réseaux sociaux Instagram. Elle était en train de faire un cours en esthétique à Montréal à distance. Ça m'a interpellée. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin de changement. Je regardais pour changer de carrière. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, depuis ce temps, je suis esthéticienne et technicienne en microblading et les blushs. Donc, tout ce qui a trait aux micropigmentations. OK. Puis, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, tu travailles où? Je travaille au salon à ta beauté. Parfait. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment eu une attirance pour te spécialiser dans ce domaine-là? Puis, vraiment, que ce soin-là, ce soit comme ta marque de commerce, si on peut dire? Bien, en fait, le fait que j'ai commencé à travailler en chirurgie plastique comme coordonnatrice, je voyais des choses, tu sais, les injections, tout ce qui était à trait aux aiguilles. Je ne sais pas si ça a un lien nécessairement, mais ça m'a interpellée. C'est quelque chose qui est comme tu as cherché plus que d'autres soins mettants. Transformation. Transformation corporelle. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé, là, j'ai vu comme le... J'ai vu le... L'envers du décor, mettons, puis qui pourrait faire que, justement, les aiguilles, la définition du micro-blending pouvaient apporter, mettons. Oui, exact. Puis, au lac, il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'ai vu cette opportunité-là, en fait. Exact. Puis, pour les gens encore, je vais me répéter un peu dans cette phrase-là, mais au début, pour les gens qui ne connaissent pas Gabi, moi, je peux le dire. Bien, Gabi, c'est une fille qui est très, très perfectionniste. Des fois, à la limite, c'est un petit peu... Ça peut frôler un peu le négatif, mais bon, en voulant dire qu'elle est très, très, très sur la coche, en bon québécois, sur son travail. Donc, tout le souci du détail, tout ce qui est vraiment... Toute asymétrie, Gabi, c'est quelque chose qui l'attire énormément. Gabi, quand je dis négatif, ce n'est pas négatif, mais ça peut frôler des fois, que la perfection, ça n'existe pas tout le temps. Mais bref, je ne vais pas commencer à trop déblatérer là-dessus, mais pour dire que Gabi est vraiment... cette spécialisation-là, ça représente très bien la personnalité. – Je suis très cartégienne. – Exact, exact. Parce que, disons aussi, Gabi, elle fait des beaux dessins, des plans d'architecte... Une autre vie d'architecte, c'est clair. Mais dans le fond, c'est ça. Puis dans le fond, est-ce que... Bien, qu'est-ce qui t'attirait à offrir ce service en région? Je sais qu'on a parlé un peu de l'autre 30 secondes, mais justement, il n'y a pas beaucoup d'esthéticiennes qui font vraiment ça. Bien, en fait, qui sont spécialisées, surtout. – Oui, bien, c'est ça. C'est surtout à Montréal que ça a sorti dans les débuts. Mais en fait, je ne sais pas si je peux comme bûcher un peu sur l'histoire. – Oui, on y va comme le bon... – Le microblading, je me suis un peu informée quand j'ai commencé. Le microblading, ça vient d'un art traditionnel japonais né dans les années 1700 environ, au 18e siècle. fait que c'est vraiment comme ça. Eux qui tatouaient au niveau du visage, ça s'appelle Tébori, la technique Tébori. Donc, tatouage à la main. C'est un procédé qui est complètement manuel, sans machine, seulement des aiguilles, des pigments. Donc, c'est comme de là qu'est né un peu probablement aussi le tatouage en tant que tel, là. – Probablement, oui. – Ça se ressemble, oui. – Exact, oui. – Donc, la technique Tébori consiste à piquer de manière répétitive la peau au niveau du derme, un peu moins profond que le tatou, puisque le microblading. – Régulier. – Oui, c'est ça. C'est seulement deux ans et demi à trois ans de durée. Ça commence à s'estomper après. – Puis juste une petite parenthèse, pour les gens du commun et mortel, quand on parle de derme, épiderme, et tout ça, c'est les couches de la peau. Nous, on connaît ça, c'est notre métier, mais pour démystifier que le microblading, ça ne rentre pas vraiment dans la troisième couche, ça rentre dans la deuxième. – Dans la deuxième, oui, exact. Donc, on utilise cette technique-là pour faire plusieurs types de tatouages, mais principalement les sourcils. Donc, ça en est devenu une mode complètement virale avec le temps. Puis l'essence, l'essence est restée là quand même. Ça n'a pas nécessairement changé. Je sais qu'il y en a, il y a des techniciennes en microblading qui utilisent des machines de tatouage, mais ça, je ne me suis pas trop avancée vers cette technique-là. – Parce que ce n'est pas vraiment ta signature, mettons. – Non, exact. – Exact. Moi, j'aime le côté comme plus traditionnel. – Plus naturel aussi. – Puis c'est plus défini aussi, oui. – Parce que, tu sais, moi, ça, je n'en fais pas. Je côtoie Gabi, puis je suis cliente, en voulant dire que ça fait plusieurs années que je porte du microblading, qu'il y a d'autres personnes qui m'en ont fait après ça, Gabi. Mais tu sais, du microblading, ça fait longtemps que ça existe, je comprends bien. – Oui. – OK. – Puis dans le fond, c'est juste qu'avec le temps, les technologies puis les nouvelles formations se créent avec. – Oui, bien c'est ça. – Ça fait 18e siècle, ça fait 1700. – Oui, ça fait longtemps. – Si on fait le calcul, ça fait très, très longtemps. – On ne commencerait pas à calculer ça. – Mais ce que je veux dire, c'est que l'essence de cette technique-là est restée sensiblement la même. – Exact, exact. C'est vrai. Puis est-ce que tu peux… Là, justement, tu nous dis un peu, justement, tu as devancé ma prochaine question, qu'est-ce qu'il y a un peu le microblending, mais pour, mettons, quand on parle un peu plus de ce qui est, mettons, vraiment le résultat puis ce qui est plus le… C'est quoi du microblending? C'est du permanent? C'est du semi-permanent? Comment ça fonctionne en termes de… Je ne veux pas sauter notre préparation, mais je veux dire, on était comme rendus où? Tu sais, pour expliquer c'est quoi du microblending, en bon français. – OK. Dans le fond, premièrement, je pourrais parler des avantages du microblending. À qui s'adresse? Quelle est la clientèle cible, si on veut? – Exact. Donc, le microblending, comparé à un tatouage qui est traditionnel, un tatouage normal qui va durer toute la vie, ça amène des traits vraiment plus fins, plus clairs, sans fuite, parce que souvent, qu'est-ce qu'on va voir des tatouages, là, ça fuit un peu, c'est moins défini, c'est seulement un trait au lieu de plusieurs poils par poil. – Une couleur aussi. – Exact, exact. Là, souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que ça vieillit pas super bien, ça devient plus bleuté. Le microblending, ça permet d'utiliser des pigments un petit peu plus haute qualité. On va être capable d'aller chercher plus de couleurs naturelles, là, qu'une pigmentation qui va venir vraiment du cheveu ou, tu sais, de la couleur qu'on est habitué de voir, là, chez une personne. La méthode idéale pour restructurer les sourcils aussi, technique parfaite pour, comme je disais, du poil par poil, un sourcil qui est effet 3D, très, très réaliste. Donc, le microblading, ça interpelle tout le monde. – Monsieur, madame, tout le monde. – Oui, exact. Mais surtout aussi, les personnes qui vont avoir un complexe, qui n'auront pas nécessairement assez de sourcils à leur goût, à eux. – À la barre génétique, même. – Oui, ou qui ont eu des pertes, une chute suite à l'anxiété, suite à un accident. – Maladie, cancer. – Maladie, exact. – Je sais aussi que tu fais de la reconstruction. – Oui, oui. Ça, c'est mes clientes préférées. – Oui, c'est un beau projet. – J'adore ça. – Oui, oui. Le avant-après, voire… – Quand la cliente a vraiment toute perdu ses sourcils, mettons, puis après ça, tu fais vraiment une reconstruction du sourcil avec l'effet poil par poil. – Oui, exact. – Oui, ou il y a des gens aussi qui font juste de l'alopécie. Ça, ils perdent leurs poils, mais il y en a que, dû à la chimiothérapie, ils perdent complètement la structure de leurs poils. Ils n'ont plus rien. Ça, c'est vraiment magique, c'est un beau moment. – Exact. Puis là, je fais comme une petite parenthèse qu'on appelle dans nos notes, c'est juste qu'on en parlait ce matin au salon, mais aussi, des fois, on se rend compte avec le temps. Des fois, on se demande quand on perd de la perte de cheveux ou du volume dans notre cheveu ou la tonicité. Des fois, pas qu'on n'a pas à comprendre ça, mais des fois, c'est les épreuves de la vie, le temps. Des fois, on dit, j'ai plus autant les cheveux que j'avais à début vingtaine, j'ai plus les cheveux que j'avais à 30 ans, 40, 50. Mais c'est sûr que des fois, il ne faut pas se laisser aller avec ça, mais il ne faut pas tout comprendre, parce que des fois, c'est juste la vie qui fait en sorte qu'on en perd moins. Moi, cette année, j'ai une année vraiment stressante, anxiogène, vous le savez toutes, à mes réseaux sociaux, je le demande. J'ai calé dans les avants de la tête. Fait que j'ai 28 ans. Mais je fais une parenthèse avant de dire que des fois, il ne faut pas trop se taper sur la tête. Pourquoi on a perdu et ça ne repousse pas? Des fois, il faut juste avoir recours avec un soin pour retrouver une certaine confiance, une certaine… – On est là pour ça. – On est là pour ça, exact. Mais c'est une parenthèse. Puis là, je m'avais noté, dans le fond, pour démystifier vos auditeurs qui nous écoutent, la fameuse ancienne mode des sources tatouées, le style Sharpie qu'on voyait les années début 2000. Ce n'est plus ça, le microblending. – Non, non, non. – OK. – Non, non, non. – Tu sais, moi, j'ai une optique qui est très, très, très naturelle avec mes clientes. Donc, tout ce que je fais, c'est… Je veux dire, oui, ça apparaît, mais ça apparaît pas. Je ne sais pas si tu comprends. – Mais comme un peu, tantôt, on parlait de la signature. Tu sais, chaque artiste beauté ou capillaire, on a toute notre signature avec les soins qu'on fait. Tu sais, Gabrielle, vous pourrez aller voir ses réseaux sociaux après le podcast ou pendant le podcast. C'est Gabella Bro Artist. Pardon mon anglicisme. Mais tu sais, Gabi, elle est vraiment… Sa marque de commerce, c'est vraiment… Oui, ça apparaît le soin, mais c'est vraiment super naturel. Puis c'est ce qu'elle a, c'est sa réputation puis que les clients en découlent depuis trois ans. Tu sais, c'est vraiment sa marque de commerce. Donc, puis c'est une éducation qu'on voit. Tu sais, pourquoi j'ai parlé de l'ancienne mode des Sharpies? C'est vraiment parce que, tu sais, des fois, on dit « Ah, mais là, je veux pas ça a un effet Sharpie. » On entend souvent ça. C'est juste pour avoir une éducation envers notre autre histoire puis envers les clientes qui veulent prendre rendez-vous ou des clientes qui mijotent à ce soin-là. C'est vraiment… Ça n'a rien à voir avec ça. Surtout, tu sais, je dis pas qu'il y a d'autres esthéticiennes ou d'autres personnes qui font… Tu sais, comme je dis, chacun a leur marque de commerce, mais Gabrielle, elle, qui est mon invité aujourd'hui, c'est vraiment très naturel. Exact. Donc, ma prochaine question que j'avais par rapport à ça, c'était « Est-ce que tu peux nous parler de comment ça fonctionne quand on prend un rendez-vous avec toi? Comment ça se passe, un rendez-vous avec toi et tout ça? » Oui, en fait, les clientes me contactent directement via mes réseaux sociaux ou mon numéro de téléphone. Je leur envoie des petites indications, des petites choses à faire à ne pas faire avant de venir me voir au rendez-vous. Puis, en fait, ensuite, on commence par réaliser le dessin du sourcil par rapport à des mesures que je vais prendre. Fait que tout se passe quand je disais que je vais vraiment chercher le plus naturel possible sans dénaturer ma cliente en gardant la morphologie. Je vais aller prendre des petites mesures avec un petit… Un petit… Un mesureur? On aimante un mot, mais c'est genre une règle. Oui, une règle, c'est ça que je cherchais comme ça. Une règle, pas une vraie règle, les amis. Non, c'est comme une règle à visage. Oui, c'est ça, que je colle dans le visage de ma cliente. Les gens ont pensé qu'on me prie. Oui, fait que dans le fond, c'est ça. Je commence et je te dirais que… Une règle d'esthétique, dans le fond. C'est un outil d'esthétique. Oui, c'est vraiment fait pour ça. Je le colle dans le visage. C'est comme un autocollant, dans le fond. Un utilisage unique. Oui, exact. On ne l'entouit pas, puis on ne l'en met pas en prochaine cliente non plus. Non, non, non. On est très hygiénique. Oui, oui, oui. Surtout dans ces affaires-là. Encore plus, vu qu'on rentre dans la peau. Oui. Ça, je te dirais que le micro-blading, ça dure environ une heure et demie, tout dépendant de ce que j'ai à faire. Mais juste ça, le temps que j'ai à mesurer la cliente puis à dessiner, c'est une grosse, grosse, grosse partie. Du travail que j'ai à faire. Ça, dans le fond, c'est la première étape. Ensuite, je vais geler la zone qu'on va faire, les sourcils. Puis, je commence. Je vais insérer l'aiguille en faisant un poil par poil. C'est bizarre. Ça me fait bizarre d'expliquer ça parce que je suis tellement habituée. On est visuel en plus. Oui, c'est ça. Ça me fait bizarre. Petite parenthèse, par contre, Gabi, je ne veux pas te perdre ton idée, mais c'est juste aussi, dans le fond, quand on parlait, on prônait le naturel puis la consultation était vraiment primordiale. Tu y vas aussi, justement, tu parlais de morphologie, tu y vas aussi avec les traits de la cliente, les yeux, le visage, la forme de visage. Et pour qu'on mette en contexte les lits. Oui, bien, justement, ça me fait penser, souvent, le début du sourcil ne sera pas nécessairement à la bonne place naturellement parce qu'on est tous des humains et parfaitement imparfaits. On est tous très parfaits. Oui, exact. C'est bon, j'aime ça. Fait que souvent, c'est ça. Je vais aller mesurer par rapport à... Si j'ai des points, moi, que je vais... Mettons, le début de l'œil avec la narine va me donner le point où normalement, le sourcil serait supposé commencer. Si on serait parfaite, maintenant. C'est ça, exact. Souvent, ça arrive que... Mais il ne faut pas être parfaite. Ben non, ben non. Excusez, j'étais court. Mais souvent, normalement, ça arrive souvent que le sourcil est parfaitement où il devrait être. Mais souvent, un autre parti, mettons, 50 % du temps, il va manquer des poils parce qu'il y a eu une chute ou parce que le sourcil est juste... Il est comme ça, là. Ou moins que c'est trop épli dans... Oui, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Il y a eu la mode, des petits sourcils, des petits sourcils comme queudra un peu. Et ça, j'en reprends tellement. My God. Ça, c'était vraiment... Ça, c'est ça, ça n'est pas affaire. Les jeunes filles qui nous écoutent n'ont pas affaire. Ça ne revient en disant « ne faites pas ça ». Je pourrais vous montrer des photos, moi, dans le temps, là, que j'ai... Oh, c'est pas chic. Non, venez faire votre ligne de sourcil à l'épilation. On va toutes vous expliquer comment ça fait. Exact, oui. Parce que des fois, c'est ça. Les fois, je fais du coca-landre, mais ça reste pareil. Des fois, on entend des clients dire « ma fille, c'est plus seule ». À l'adolescence, on veut jouer nous-mêmes à la cétienne, dont je l'ai faite, dont tu l'as sûrement faite. Oui, oui. Ça crée des fois, pas des répercussions, mais scraper une ligne de sourcil, ça ne revient pas demain matin. Non, puis malheureusement, comme les cheveux, les sourcils, il y en a qui ne repousseront jamais. T'as bien beau mettre n'importe quel produit, n'importe quel sérum, prendre n'importe quel gommise le matin. C'est ça. Quand le follicule n'est plus là, il ne repoussera plus. C'est pas irréversible, mais il faut faire attention. Donc, mise en garde, c'est précieux. C'est ça. Les mamans qui nous écoutent, si jamais, amenez-nous, vous, vos jeunes adolescents, vos jeunes filles. On en donne des jeunes. C'est mieux faire un entretien d'épilation plus jeune qu'à ce genre de choses-là. Ah oui. Exact. Puis là, excusez, on a fait du coca-landre, mais… Mais oui, c'est ça. En fait, là, je vais faire mon micro-blading. Je ne commencerai pas à expliquer en détail, mais c'est un tatouage. C'est vraiment le fait de glisser la lame. Je vais faire entre mes traits. Je vais faire des masques de pigments que j'appelle pour faire absorber le plus de pigments possible dans les petites rayures que j'ai faites, les petites ouvertures. Puis tout ça dure environ une heure et demie, deux heures même. Mais les deux heures, ça, c'est le plus long que je peux faire. Le projet M de reconstruction, ça va en parler. Oui, mais sinon, en une heure, une heure et demie, d'habitude, tout est fait. Exact. Puis la fameuse question, mettons, est-ce que ça fait mal lors de la séance? Mais en fait, c'est vraiment une douleur qui est différente d'une personne à l'autre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu veux-tu nous en parler, Myriam? Non, je ne serais pas de la bonne pub. Non, mais il faut juste comprendre les filles que moi, je suis archi-mommoune. Genre, archi-mommoune juste sur les lames parce que, mettons, les injections, je n'ai pas de problème pour ça. Je ne me ferais pas injecter partout, mais quand j'ai eu mes injections, je n'ai eu pratiquement pas de mal, mais un tatou, j'ai des petites rases un peu tatouées puis je manque de m'évanouir ou faire un coma. Fait que je ne suis pas la personne ressource pour ce bon jugement. Mais d'une personne à l'autre, je te dirais que c'est tellement différent. J'en ai qui ne vont pas bouger de la séance puis que, mon Dieu, je les touche pour voir si elles sont encore vivantes. Qui relaxent quasiment. Ben, c'est ça. Mais comme il y en a qui vont bouger tout le long, comme tu dis, qui sont super sensibles. Des fois, ça va jouer aussi. Je fais, à date, je n'ai pas fait d'hommes encore. Peut-être un jour, ça viendra, mais souvent, ça peut arriver que ça tombe dans une semaine où on a nos menstruations. Ça joue beaucoup. Un des équilibres hormonaux qu'on appelle hormonaux. Les douleurs sont toutes plus intenses. Fait que souvent, c'est ça. Je sais que des fois, c'est dur de se timer quand on prend notre rendez-vous d'avance, mais je vais leur conseiller de faire attention. Ça fait comme des gens une petite mise en garde avant rendez-vous. Poste, rendez-vous? Poste, prêt? Pré. Pré. Pré, rendez-vous. Je pense aussi, genre, boire de l'alcool la veille, ce n'est pas bon parce que ça a éclairci le sang. Ça a éclairci le sang, oui. Certaines choses. Mais tu sais, Gabi, elle vous prend en charge. On ne commencera pas à faire toutes ces règles-là, mais elle vous prend en charge pour préparer au rendez-vous avant, pendant et après. Oui, c'est ça, pour essayer d'optimiser le plus possible. Mais j'applique, comme je disais tantôt quand je vous expliquais beaucoup quand même parce que tu m'as devancé la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a moyen pour que ça passe moins mal et effectivement, la crème à Gabi, elle gèle. Oui, oui, quand même. Parce que moi, j'ai déjà eu deux autres soins de micro avant Gabriel et les crèmes, en tout cas, ça n'avait rien à voir avec les que Gabi a là, à couture aussi d'ailleurs. Oui, oui. C'est mieux de geler. Mais non, non, ça, ça aide beaucoup et je ne le ferais pas sans ça parce que depuis que j'ai connu ça, ça fait toute la différence au niveau du confort de mes clientes. Exact, exact. Puis dans le fond, j'aimerais comme laisser une note mon expérience. Moi, dans le fond, je vous m'en comptais que j'ai eu, comme je disais, trois micro-blendings depuis mon début 20 ans. Je suis rendue à 28. Fait que j'en ai eu un à 20 ans. Je ne donnerais pas les places parce que ça ne sert absolument à rien. C'est même en termes de comparatif. Je n'ai eu un à Alma, un à Montréal puis un par Gabriel à Robert Vard. Puis tu sais, à chaque place, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment en termes de signature. Tu sais, moi, à Alma, c'est un petit peu plus effet charpie puis on l'a vu des fois parce que comme on dit, c'est du semi-permanent. Gabi? Oui. Puis on dit deux à trois ans environ. Oui, c'est ça. C'est un autre dossier. Parce que tu sais, des fois aussi, ça va avec la profondeur que la fille va. Tu sais, des fois, il part des répercussions. Oui, puis tu sais, je ne sais pas si je peux rentrer comme dans ce petit sujet-là. Mais souvent, puis ça, c'est avec le temps que je l'ai appris parce qu'à nos cours, on n'apprend pas ça. On l'apprend à nos dépens puis sur le terrain. Oui. Mais souvent, ça va dépendre des habitudes de vie puis de la santé de la cliente. L'hygiène de vie. Oui. La fume. Exact. La routine de peau. Oui, l'épaisseur de la peau, l'ethnie aussi. La nationalité. Oui, exact. Puis ce que j'ai remarqué, entre autres, c'est que les clientes qui fument, c'est très, très difficile à faire entrer le pigment. OK. J'essaie de comprendre comme la chimie qui l'adamne. Moi, je ne suis pas chimiste puis je ne suis pas docteur puis je ne suis pas rien. Mais moi, clairement, je pense que la boucane au fil de fumée, ça camouche la peau, ça referme des portes de peau. C'est ce que je pense aussi. Quand tu regardes juste l'image, quand tu fumes une top, quand tu fumes une cigarette, on est en gros québécois. Parce qu'on n'est pas des saints, on a déjà fumé des cigarettes, mais la boucane, ça va dans notre visage. Quand tu fumes peut-être quatre cigarettes par jour de façon de parler, maintenant, ça vient que la boucane, c'est oxydé pour la peau. Ça sort sur la peau, ça ferme des portes de peau clairement. Ça, c'est ma remarque. Comme je dis, on ne se met pas de chapeau de ce qu'on n'est pas. Non, non, mais c'est un fait que j'ai remarqué aussi. Mais oui, c'est ça. Ça dépend, c'est du cas par cas. Exact. Oui. Exact. Finalement, on revient à Alma. Quand je parle d'expérience, moi, ma première expérience à Alma, j'ai vraiment eu plus l'effet Sharpie. Ce n'était pas laid, c'était correct, mais des fois, quand Gabriel a repris mes... Quand je suis allée à Montréal, après, la jeune fille, la fille m'avait pris mes mensurations, qu'on dit, mesures. Oui. Mesures du visage puis il y avait certaines choses qui n'étaient pas mal alignées. Puis même quand Gabi l'a repris, on voyait les deux autres derniers. C'est comme je dis, puis je parle de mon expérience parce que je vous dis, les filles, c'est vraiment archi, archi important de choisir une bonne esthéticienne, une bonne spécialiste. Puis parce que, moi, mon plus beau micro-blending que je dis, c'est vraiment Gabriel et je ne dis pas ça parce que c'est ma gueule. Je dis vraiment ça parce que j'ai pu comparer en termes de soins que j'ai reçus ailleurs. Puis tu sais, selon moi, là encore, je n'ai pas la science infuse puis je suis loin de tout savoir, mais je pense vraiment que ce soin-là, ça prend vraiment une spécialisation. Ça prend quelqu'un qui fait ça à temps plein, qui se spécialise, qui va chercher des formations à chaque année, qui se tient à jour parce que c'est pas, je ne dis pas que des extensions de cils ou des ongles, c'est plus banal parce que tu sais, moi je suis spécialisée en extension de cils puis encore là, ça prend plusieurs, autant de spécialisations, mais ça reste que je trouve que vu qu'on entre dans le derme, c'est ça le derme? Oui. Quand on entre dans le derme, il faut vraiment quelqu'un qui s'accroche en bon québécois pour trouver quelqu'un qui est vraiment spécialisé, qui est vraiment, aller voir ses réseaux sociaux, c'est super important aussi, poser des questions. La fille qui va connaître son affaire en bon franc, entre guillemets, elle n'aura pas peur de répondre à XY raison, à XY réponse, pardon. Gabrielle, je la vois aller avec plein de clientes puis elle n'a pas froid aux yeux, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle s'en va, elle connaît ses affaires. Comme moi, une cliente qui me parle d'extension de cils, n'a pas de questions pièges, je les connais toutes parce qu'elle fait 7-8 ans que je fais des extensions de cils puis je suis spécialisée là-dedans, c'est ma spécialisation. Donc, vraiment, quand vous désirez avoir un service là, venez voir Gabrielle, mais si jamais vous êtes trop loin et que vous ne pouvez pas, prenez le temps, vraiment, ça se magazine, c'est plate à dire, mais ça se magazine. Ah non, pas une prochaine question, mais on disait tantôt quand on parlait de mal vieillir, le soin qui vieillit mal justement dû à certaines explications ou utilisations, est-ce que c'est possible qu'on puisse jaser des vraies affaires pour mieux éduquer nos auditrices concernant les fameuses retouches, démystifier qu'est-ce qu'il y a du semi-permanent versus du permanent puis aussi la fameuse mentalité pérennité de la durée de temps. C'est-tu un soin? Comment ça s'entretient ce soin-là puis tu comprends ce qu'on s'en va là? Oui, oui. En fait, je vais commencer à parler quand on met à... Myriam, elle parle de bien choisir sa technicienne, ça frôle le médico-esthétique si on veut. Celui qui a des aiguilles. Exact. Fait que c'est super important de bien choisir sa technicienne. Esthéticienne, spécialiste. On va dire spécialiste. Oui, spécialiste, j'avoue. Puis je m'étais fait un point sur la saison de l'été. La saison esthétique. Ah oui, la fameuse... Exact. Je ne fais rien de parenthèse. Comme je vous dis, dans un podcast, c'est nos opinions impopulaires ou populaires. Je ne vous dis pas qu'on a raison, mais c'est nos opinions en nous en tant que stéticienne, propriétaire de salon. Donc, si le chapeau vous va, mettez-le. Si le chapeau ne vous fait pas, laissez-le là. Exact. Parenthèse. Merci. OK, vas-y, Camille. En fait, moi, personnellement, j'ai décidé depuis deux ans d'arrêter de faire des micro-bladings l'été. Pourquoi? Pourquoi? La fameuse question que je me fais poser. Parce que l'été, le micro-blading, ça vieillit vraiment pas bien. Puis je perds le contrôle de qu'est-ce que mes clientes font quand ils partent du salon. Même l'hiver, je n'ai plus de contrôle quand vous sortez du salon. Je peux-tu faire une parenthèse? En vrai, je lève la main comme si je fiers à l'école. Mais c'est juste parce que... Puis ça, c'est un certain constat qu'on a les esthétiennes coiffeuses ou toutes les travailleurs de la beauté. Tu sais, nous, quand on vous donne un soin en salon, peu importe le salon que vous allez ou peu importe, on a du contrôle sur ce qu'on vous fait en salon. Puis avec les préventions qu'on fait pour x, y, pour x, y, pour vos cheveux, pour peu importe, vos cils, vos ongles, les mites. Mais quand vous sortez du salon, nous, il faut qu'on trouve des moyens de se protéger sur ce qu'on peut contrôler parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce que vous faites à la maison. Puis c'est pas méchant. C'est juste qu'il faut trouver comment préserver nos soins puis préserver aussi pas notre réputation, mais c'est donc facile de dire « Oh, mon micro-bling est scrap. » Mais tu sais, tu t'es exposé au soleil tout l'été, il n'y a pas de protection solaire. C'est là que je veux en venir. Ou, exemple, je vais parler de mes affaires à moi, mais mettons que je fais une belle pose d'extension de cils, mais là, ma cliente, elle s'en va en ski-dou. C'est sûr que tu as une pose de cils à la scrap, ma belle. C'est sûr que je fais une pose de cils à 150 piastres à la salle en bateau au Dolbeau-Fest. C'est fini. Elle scrap, là. Tu sais, en bon français, c'est bien cru ce que je dis, mais quand je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme les cils, ça se fait quand ça les a, mais comme Gabriel, elle peut. Je veux comme faire une parenthèse pour qu'ils comprennent ce que je voulais dire. Je comprends. OK, voici. C'est une belle parenthèse. Fait que c'est ça. J'ai pris cette décision-là, puis je crois de ce que j'ai pu voir, qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Puis comme Myriam m'a dit, c'est des opinions qui sont différentes, puis je respecte, peu importe les opinions des autres, puis c'est bien correct. Mais moi, je décide de me protéger par rapport à ça parce que j'ai vu aussi des choses qui se sont produites par rapport au soleil, puis je ne veux pas vous empêcher d'aller au soleil l'été, puis je le sais qu'on aime donc ça l'été, c'est comme trois mois. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'ai pris cette décision-là, entre autres parce que les rayons UV sont super néfastes avec n'importe quel tatou. Fait que que ce soit dans le visage ou un tatou régulier, ça va faire la même chose, c'est juste parce que c'est dans le visage, puis souvent, le tatou régulier va être caché par un morceau de vêtement, fait qu'on peut s'en permettre un petit peu plus. Puis je pense aussi, pour avoir remarqué, des fois les gens, encore là, c'est une opinion populaire ou impopulaire, mais selon moi, les gens font plus attention à leur tatou que quand ils vont chez un tatoueur parce que c'est une manche, c'est un dessin, c'est plus... pas plus... concret, c'est plus concret. Plus concret puis plus un peu stylisé vu qu'il y a un peu plus d'or là-dedans malgré qu'une troublée que c'est de l'or aussi. Mais c'est ce qu'on oublie. Oui, tu sais, c'est tellement... Là, on n'a même pas noté ça, mais on veut dire que c'est tellement naturel qu'on pense que même ça vit nos sourcils. Donc, on ne pense même plus que c'est un soin qu'on s'est offert. On pense vraiment que c'est à nous, fait qu'on oublie. Oui, on oublie. C'est vraiment des oublis. Souvent, c'est ça qui arrive. En tout cas, de toutes les fois que j'ai vu qu'il est arrivé, pas des pépins parce que tout, c'est toujours bien déroulé, mais comme des fois, plus la manière que ça va guérir. Le pigment qui peut couler, bien couler, pas couler. En fait, c'est ça, je m'en venais là-dessus. Souvent, c'est que ça peut déformer le sourcil carrément au niveau de la guérison. Ça va altérer la couleur, fait que ça va pâler. Moi, c'est souvent ça que j'ai vu. La couleur n'a pas eu le temps de prendre nécessairement dans la peau. Dû au UV. Exact. Et non, dû à ta technicienne. Non, 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 c'est ça. Exact. Souvent, les gens vont confondre. Là, on va entendre, ah, bien là, mon microbléné n'a pas tenu. Ah, mais là, tu t'es exposée de cléter sur la plage. Bien oui, bon. Tu t'achètes une crème soeur? Non, bien voilà. C'est ça, c'est de l'entretien. Dans le pire, de qu'est-ce qui pourrait arriver, je croise les doigts et c'est pour ça que je me protège, que je n'en fais pas l'été, mais si tu le fais l'hiver, après ça, tu peux aller au soleil, puis mets toujours en gardant en tête une crème solaire, chapeau, lunettes. C'est ça parce que, tu sais, il y a une belle journée de soleil en plein mois de janvier, je ne sais pas, tu es sur l'anneau de la Sarah-Berbade, bien il faut que tu te crèmes quand même. Oui, oui, c'est ça. Puis de toute manière, ça, on avait déjà parlé, c'est des habitudes que le commun des mortels, notre France. Notre France. Nous, on est comme des sorcières dans le fond, puis on est comme des mortels. C'est ça. Mais c'est ça pareil, on devrait toutes faire ça, on devrait toutes avoir une CC-crème avec un UV dedans, on devrait toutes avoir tout le temps un chapeau, en tout cas, j'exagère. Nous, on ne le fait pas tout le temps non plus. Non, mais une protection solaire, surtout dans le visage. Dans le meilleur des mondes. Oui, tu es dans ton auto le matin, tu attends à travers le trafic ou quoi que ce soit, je veux dire, le soleil passe. Le soleil, oui, c'est ça. Nous, on en met plus parce qu'on vieillit. Effectivement, une crème solaire, c'est vraiment... On essaie d'éduquer, puis on essaie même de nous-mêmes, c'est éduquer de plus en plus. Depuis un an et demi, deux ans, on est rendu bonnes à tout ça, la crème solaire. Mais c'est parce qu'on vieillit. Parce que sinon, on est là, j'ai encore 20 ans. On est comme inscientes, on a la tête dans le sable, mais c'est pas nous. Une crème solaire, les filles, pour vrai, c'est votre go-to, ce qu'on devrait avoir dans notre routine de beauté, c'est vraiment important. Oui. Puis c'est comme pour closer la boucle de l'été, Gabi, c'est sa signature. Elle, c'est comme ça, comme elle est en haute saison. C'est bizarre à dire ça. Mais oui, mais ça recommence. En haute saison, automne, hiver. Automne, hiver, c'est un gros printemps aussi. Mais je suis qu'attends que... Oui, j'arrête dans le mois de mai. Puis je vais y aller du cas par cas. J'ai des clientes que j'ai faites dans mi-juin qui viennent de passer, mais ces clientes-là, je le sais, ils me l'ont juré sur la tête du pape qu'ils n'allaient pas y aller. Ou la cliente, elle est comme nous, puis genre, elle travaille tout le temps puis elle ne va pas au soleil. Bien, elle peut. C'est ça. C'est ça, par contre. Ça va être la consultation. Moi, de toute façon, je fais signer des décharges. Exact. C'est que Gabi, elle est très professionnelle. Pour vrai, très professionnelle. Non, mais elle s'en faire, elle s'en coche. Puis tu sais, c'est pas parce que, genre, c'est mon collègue, quoi que ce soit, elle est vraiment s'en coche. Puis c'est important. C'est important, surtout justement, vu qu'elle dit, c'est du micro-esthétique. Il faut une certaine... Poup! Rien de responsabilité de plus, mais il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque. Puis c'est ça pourquoi, quand on est spécialiste, on est assez mature puis assez humble pour ça. Puis là, je voudrais qu'on... Excuse-moi, vas-y. Non, non, mais c'est parce que j'en revenais sur la question du début. C'est de mystifier le... Oui, parce que là, on va parler des fameuses retouches. Oui. Là, je ne lâcherai pas de gros mots, là. Non, oui. Parce qu'on ne peut pas, là. On va dire qu'on est à TV, là. Mais en voulant dire les fameuses retouches puis les fameuses mentalités ou les mythes, là. Parce que là, on va être bien clair. Du micro-blending, là, c'est entre 2 à 3 ans. Ce n'est pas à toute la vie, la vie, là. Puis des retouches, il y en a une d'inclus dans le périabit, je pense. Non, c'est... Je ne vais pas m'avancer. Excuse-moi. Oui, non, bien je vais... On va parler des prix tantôt. Oui, c'est ça. On reviendra. OK. Mais des retouches, après certains temps, c'est normal à l'enfer. Ce n'est pas du tout inclus puis ce n'est pas une pérennité de vie pendant 25 ans. Ce n'est pas une hypothèque, là. Non, non, puis ce n'est pas un tatou, là. Non, fait que, tu sais, soyez consciente. Puis si on veut... On essaie vraiment en 2022 d'éduquer les clientes puis vraiment vous faire rentrer dans la tête qu'il y a des retouches, ça en prend. Puis ce n'est pas... Parce que des fois, on va expliquer certains exemples par rapport à ça, mais c'est vraiment important. Les retouches, il y en aura toujours là-dedans. Qu'est-ce qu'on entend souvent, mettons? Il y a des exemples qui l'ont en tête. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'une retouche de microblading, c'est un peu comparé à des injections. Ah, c'est bon. Si tu penses que tu vas aller te faire faire des injections d'acide hyaluronique pour les lèvres puis que ça va durer toute ta vie, tu vas y aller, tu vas payer... Tu vas être dessus, ma belle. Oui, c'est ça. Du Botox, c'est au trois mois. De l'acide hyaluronique, c'est au six mois, un an. Puis c'est comme ça, là. Il y a personne qui... Le corps l'assimile puis c'est la même chose pour le microblading, dans le fond. C'est un peu comme ça que je voulais... Un jour, on fera un épisode sur les injections. Oui, ça serait le fun. On n'en fait pas, là. On est client. Mais, oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est de prendre une habitude, comme les gens qui sont habitués de se faire faire des injections, de prendre des rendez-vous au six mois, au un an, au deux ans. Deux ans, c'est très, très rare. Je vous dirais que mes clients, je les revois au six mois, un an, puis pas parce qu'ils n'en ont plus, parce que c'est un entretien et tu veux que ça reste beau. Le but de te faire faire un microblading, c'est d'avoir des beaux sourcils puis de ne plus t'es maquillé puis qu'ils soient tout le temps on fleek, dans le fond. C'est ça, le but. Moi, j'aime ça, on fleek. Oui, mais c'est ça. Oui, exact. C'est important de les entretenir. Je viens de le dire avec mon petit accent. Les fameuses clientes qui sont allées voir quelqu'un d'autre, puis ça, je n'ai rien contre ça, c'est bien correct, il y en faut des techniciennes, il y en faut des spécialistes. Merci. Mais quand les gens, ils décident de changer pour venir voir quelqu'un d'autre, pour aller voir quelqu'un d'autre, c'est correct, mais c'est du... C'est une remise à neuf. Puis là, je fais une parenthèse, mais nous, je suis à la beauté, puis ça, c'est nos décisions d'entreprise. Puis là, c'est bien cru ce que je vais dire, mais je vais le dire comme je le pense. Nous autres, on ne travaille pas sur du vieux. Fait que ce soit des ondes, que ce soit des extensions de cils, du microblending, du vieux blond, peu importe. On ne se tire pas des fleurs, on ne dit pas ça. C'est rien que nous, on a décidé pour se protéger encore là qu'on repart à neuf. Peu importe le soin que vous offrez, nous, on ne retravaille pas sur du vieux. Fait qu'on en vient à ce que Gabrielle dit. Continue ma chaire. Mais c'est ça. Fait que je recommence au début. Puis je vais en juger aussi si c'est un bon moment pour recommencer ou si on attend. Parce que si ça fait un an que tu as ton microblading, bien évidemment, je ne peux pas refaire de retour. Je ne peux pas, tout dépendant de comment le microblading a vieilli. J'ai une cliente en tête il n'a pas si longtemps que ça qui m'a demandé de refaire ses sourcils. Ça faisait quelques mois, je crois. Ses sourcils étaient très, très, très fraîchement faites. La couleur était très présente. C'était des gros traits. Clairement, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Merci de préciser. J'ai été obligée de lui dire qu'elle va devoir attendre quelques années, un an, deux ans avant de le refaire que ce soit complètement... C'est ça. Puis là, encore une parenthèse, c'est pour dire ça, je ne sais pas qu'on n'est pas à l'argent, mais on est vraiment... Nous, on a la passion du métier. Gabi, elle aurait bien pu dire « Oui, je te fais pour qu'elle se fasse 400 piastres. » On reparlera des tarifications, mais elle aurait bien pu dire ça parce qu'elle ne veut pas une cliente que, oui, tu vas revoir dans deux ans, dans un an, mais tu es transparente, donc elle apprécie ce service-là. Nous, au salon, on prône vraiment la transparence et on va tout le temps vous dire les vraies affaires. Je ne dis pas que... Nous, on parle pour nous. Les autres places, on s'en fout. Mais nous, au salon, c'est vraiment... On est transparente puis si on décide de ne pas vous faire le soin pour x, y raisons, c'est parce qu'on en juge selon nos expertises que c'est mieux comme ça et non parce qu'on veut faire des sous. C'est immédiatement, je parle là. Est-ce qu'on pourrait bien? Tu aurais bien pu dire ça avec la cliente? Oui, puis elle s'attendait à ce que je dise oui, elle voulait, mais non. Tu étais honnête dans ton travail. Ben oui. C'est ça, la beauté de nos spécialistes au salon. Exact. C'est vrai. Puis là, dans le fond, pour résumer la fameuse mentalité des retouches qu'il faut retenir, c'est vraiment un entretien. Oui, puis c'est en toute honnêteté puis en toute transparence que je vous dis ça. Si vous voulez une retouche au prix d'une retouche, retournez voir votre technicienne, votre spécialiste parce que moi, c'est sûr que si vous venez d'un autre endroit, ce que je respecte, je n'aurai pas le choix de vous charger un microblading complet à 100 % puis peut-être même vous demander d'attendre quelques mois ou années, comme on disait, pour pouvoir faire un travail à la hauteur de mes expertises. Parce que nous, dans le fond, quand je me suis mal exprimée, je repensais ce que je dis quand je dis qu'on n'est pas l'argent. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais plus dire qu'on n'est pas au dépend de perdre notre réputation puis notre signature pour faire de l'argent immédiatement. C'est plus ça. Ça a l'air moins cru peut-être. Mais oui. Mais c'est vraiment ça parce que nous, on signe nos noms d'artistes sur vos sourcils, sur vos ongles, sur vos cils, sur vos cheveux, ce qu'on fait au salon. On ne sera pas prêts à n'importe quel prix. Peut-être que d'autres me pensent de même, mais nous, pour vrai, on est honnête là-dessus puis ça, il faut que je nous le donne. Là-dessus, on est sur la coche. Oui, puis on parle de ça, que je n'ai pas refusé la cliente, mais que je lui ai demandé d'attendre pour ce sujet-là. Mais ça m'est arrivé de refuser des clientes aussi parce que l'état de santé ne permettait pas à ces clientes-là de recevoir le traitement. Puis ça, je suis très, très, très honnête par rapport à ça. Et tu es très fière de ça aussi. Oui, parce que c'est super important. Moi, je ne veux pas me mettre dans le pétrin puis je ne veux pas mettre personne dans le pétrin non plus par rapport à ça. On a une conscience sociale et morale et éthique et professionnelle. Oui, absolument. C'est gros de mots ce que je vous dis en même temps. C'est beau. Puis là, viennent mes prochains points que je voudrais qu'on parle. Tarification, la fameuse vieille mentalité de Grande-Ville-VS-Région. C'est quelque chose que je voudrais qu'on aborde aussi par rapport à ce soin-là mais qui en va avec plusieurs autres soins de notre domaine. Je voudrais qu'on commence à parler. Premièrement, ta tarification. Un microblading, ça coûte combien? Ça n'inclut quoi? Ça n'inclut pas quoi? Oui. Dans le fond, ma tarification de base pour un microblading débutait à 400 $ pour la première séance. Au début, avant, quand j'ai commencé il y a trois ans, j'incluais la retouche mais nous, on est des autonomes. C'est nous qui faisons notre salaire donc je me suis rendu compte que fiscalement, pour mes salaires, c'était plus difficile un peu d'arriver quand j'incluais tout ça. Puis on va de moins en moins à la retouche inclue. Tantôt, on reparle Grande-Ville-VS-Région mais de plus en plus, les retouches sont plus incluses. C'est ça peut-être pendant 3-4 ans? 4-5 ans maintenant? C'est plus facile aussi comme ça quand tu penses à ça parce que tu te dis même d'inclure le montant dedans, c'est plus facile ma cliente, c'est sûr qu'elle n'aura pas le choix de venir à son rendez-vous donc je ne perds pas d'argent mais ça va au-delà de ça quand tu commences à grandir un peu là-dedans, tu vois ce qui est plus avantagé aussi d'un autre côté. Puis aussi, on vient à choisir nos clientèles aussi. On n'est pas pour faire une cliente pour faire une cliente. Si vous ne voulez pas vous embarquer dans ce genre de soins qui sont plus dispensés comme des ongles ou des cils investissez-vous pas là-dedans en tout court. Si vous n'êtes pas prête à payer, c'est ça que je veux dire. Si vous n'êtes pas prête à payer, ne venez pas. C'est bien cru, mais c'est vrai parce que c'est un engagement autant de nous, de Gabriel qui s'engage à vous faire les sourcils, ça accroche, mais c'est un engagement de vous aussi à être prête à investir. C'est ça? Absolument. Voilà, merci. Merci. J'aurais pas pu l'utiliser. Donc, 400 $, retouche non incluse. Non incluse. La retouche est à 70 $ puis ça, je tiens à préciser que c'est mes prix 2022, 2023, sujets à changement parce que j'ai augmenté mes prix voulant pas si longtemps. On a augmenté le 1er septembre 2022. T'as augmenté aussi. On a augmenté. Moi, je suis force mes filles à augmenter. On en reparlera éventuellement. Oui, oui. L'inflation. Le talent, ça se paye. Encore, je suis bien crue, mais c'est ça. Le talent, ça se paye puis ça, c'est quelque chose qu'on veut éduquer les gens par rapport à ça parce que des fois, on est un peu sous-estimé en région où les gens disent « En Grande-Ville, c'est cher puis en région, c'est pas cher. » Ça, c'est quelque chose qui me cille dans les oreilles. On comprend géographiquement parlant. Ça, on le comprend avec le coût de la vie. On n'est pas à l'émission de la facture. On n'est pas des fiscalistes. On ne commencera pas par le tout ça, mais on veut vraiment essayer plus un petit pas puis un petit pas puis un petit pas de vraiment casser cette vieille mentalité-là de Grande-Ville, US, région parce que oui, il y a certains facteurs qui doivent être pris en considération. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres choses en termes d'amener le talent qu'il soit au Nunavut ou qu'il soit à New York. Là, j'exagère. Mais c'est vrai. Fait que tu sais, mettons, des artistes à Montréal puis des artistes à Dolbeau ou des artistes, vous comprenez, le talent, il est partout. Le talent, il se paye pour tout le monde. En tout cas, c'est ça. On m'en était-tu rendue là, dans le fond? Ben oui. Je sais que je ne peux pas charger la même chose qu'une spécialiste à Montréal que ça fait 10 ans qu'elle a fait ça ou même juste carrément qu'elle est à Montréal. Je sais que... Il y a un facteur géographique. Oui, ça, c'est clair. Je le sais que ça serait me tirer dans le pied aussi de charger ce prix-là. Ça ne serait pas mieux non plus parce que tu n'en aurais pas. Mais il y a juste un milieu. Mais il y a juste un milieu. Exact. C'est pour ça qu'on veut éduquer les gens par rapport à ça aussi. Parce que des fois, on entend... Comme je viens de dire ça, mais on entend souvent « Ah, en Grande-Ville, c'est cher, c'est pas cher. » Puis nous, en salon, chez À ta beauté, on fonctionne vraiment en qualité vs en quantité. On aime mieux... En fait, pour les gens qui ne le savent pas, moi, je suis la propriétaire du salon à ta beauté. J'ai neuf filles à ma charge en voulant dire que je fais... Oui, je suis leur patronne, mais je suis une patronne plus une gestionnaire. J'aime dire que je fais beaucoup de mentorat, beaucoup de coach de vie parce que je suis dans l'industrie depuis mes débuts vingtaine. Ça fait huit ans, je suis là-dedans. Donc, je veux vraiment que les filles... Puis j'encourage toutes les jeunes femmes à savoir qu'est-ce qu'il vaut. Puis je les dis tout le temps. Des fois, on a la misère à charger. Puis je suis la première à avoir eu de la misère au début. Maintenant, c'est rendu ma force. Pas que je cherche en surplus, mais que je sais ce que je vaut puis je sais ce que je vaut. C'est vraiment important de comprendre que nous, en salon, c'est vraiment la qualité versus la quantité. Donc, une qualité, ça se paye. Exemple, tu t'en vas manger à un bon restaurant puis que tu as eu un bon repas, tu vas te fier à leur payer ça parce que tu vas bien manger. Ou je ne sais pas, tu t'en vas t'acheter un divan puis il est sacoche puis il est vraiment beau, tu vas te fier à leur payer parce que je ne sais pas, il est Québécois avec du tissu italien, je ne suis pas exagérée, mais c'est la main-faire pour nous. Nous, c'est ça. Nous, on est spécialisés, on se tient à jour, on se spécialise, on se perfectionne, on est passionnés. Donc, on a créé cette entreprise-là digne des grandes villes. On lui fait tout vendre. « Hein, votre salon, on reste dans le salon de Québec-Montréal, etc. » Alors, bien, oui, on a créé ça en région, mais justement, on vous apporte au-delà d'une place physique, on vous apporte un certain savoir puis une certaine qualité. Hein? C'est bien dit. Ah, c'est beau! C'est bien dit. Non, mais tu sais, c'est quoi. J'ai juste vraiment, Grande-Ville-Viege-Région, on le sait qu'il y a un facteur géographique puis il y en aura toujours un. Mais si on fait des prix puis que nous, c'est ça, bien nous, c'est ça. Oui, puis il y a aussi un autre facteur de ce côté-là qui est les produits. On n'utilise pas, chaque salon utilise des produits différents puis nous, on a décidé d'utiliser des produits qui sont peut-être un petit peu plus dispendieux parce qu'ils sont plus haut de gamme. Oui, tu sais, toutes nos filles au salon ne travaillent que de la haute gamme, que ce soit avec la coloration dans le plus haut de gamme, toutes au salon dans le haut de gamme. Donc, c'est sûr, c'est plus cher que... C'est correct, tu sais, les gens qui travaillent, on ne rabaisse personne aujourd'hui. On vient dire que nous, puis là, on est sur notre podcast puis on est... Bien, comment tu sais, par à tabou tes façons de parler, là, mais tu sais, je veux dire, nous, c'est notre choix d'entreprise, c'est notre culture d'entreprise, donc ça se paye. Puis c'est des fois, l'argent, c'est donc tabou puis c'est donc... Mais tu sais, il faut que vous compreniez notre réalité, comme Gabriel avait dit, les produits, c'est du consommable. Quand on dit du consommable pour le commun des mortels, c'est à usage unique. L'aiguille, c'est à usage unique. La règle, tantôt, la fameuse règle d'esthétis qu'on parle, c'est à usage unique. Et les mythes, tu sais, les ongles, la lime, c'est usage unique. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Les patches d'extension. Tu sais, là, je parle un peu de tout ce qu'on offre, mais tu sais, ça, il faut que ça soit calculé dans notre prix, là. Puis ça, les gens ne savent pas tout le temps, mais il faut que ça soit calculé. Puis un prix, il n'est pas basé sur on ponce ça. Non, non, non. On brainstorm ça, bang, c'est ça. C'est calculé. Il y a un travail fiscal, il y a un travail de dépenses versus revenus, tu sais, en bon français. Absolument. Donc, c'est ça. Puis tu sais, comme je dis souvent à mon staff, c'est quoi ta valeur, tu sais, combien tu vaux. Des fois, c'est une certaine phrase que je pose quand je leur fais du mentara parce que c'est important de savoir ce qu'on vaut dans la vie, dans tout le monde. C'est important de savoir ça, mais je parle quand on travaille, quand on travaille autonome, c'est nous qui faisons nos payes, c'est important de savoir ce qu'on vaut parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça ne pas savoir plus tôt, j'aurais aimé ça que quelqu'un me fasse ce mentor-là quand j'étais plus jeune, mais c'est pour ça que moi, je prône beaucoup à aider les gens, mais c'est important en tant que travailleur autonome, il faut savoir c'est quoi ta valeur puis combien tu sois puis que tu sois à l'aise parce que sinon, tu vas être malheureux longtemps selon moi. Ça se travaille. Parce que tu sais, Gabi, au début... Ah, bien, tu sais, moi, je tombe dans le bassin comme bing-bang, il faut que je m'arrange. Fait que c'est sûr que sur le coup... C'est pas de l'amour et de l'eau fraîche qui met du pain sur la table. Non. Fait que c'est de savoir où on arrive. C'est un travail puis c'est... Exact. Il y a juste un milieu. Oui, puis c'est la confiance, avoir confiance en soi, c'est au-delà de savoir sa valeur. Il faut que tu aies confiance en toi avant de connaître ta valeur puis c'est autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Oui, vraiment. Puis tu sais, on pourrait peut-être en refaire un jour à un épisode sur le travail autonome mais tu sais, c'est au-delà, c'est pas évident. On est nos propres boss, nos propres patrons mais des fois aussi, on est nos propres démons en voulant dire c'est facile ça. On vient de nous-mêmes fait que tu te remets en question à se dévaloriser. Il y a des bons côtés dans ce métier-là puis on pourra en reparler éventuellement sur un autre épisode vraiment spécial à être autonome. Donc moi, si je peux apporter mon vécu, mon expérience, mon savoir à mes filles puis il y a aux gens qui nous écoutent, vraiment vous posez si tu es très autonome, c'est quoi ta valeur puis es-tu à l'aise avec tes prix? Là, on bifurque du micro-bléné mais clairement, c'est important. Bref, puis là, ma dernière note que j'avais, c'était par rapport à pour finir cet épisode, c'est quoi ta marque de commerce, ma chère Gabi? Pourquoi on doit venir voir l'artiste Gabella Bro Artist? On a parlé un peu durant le podcast mais c'est vraiment le naturel, tout ce qui définit une personne puis qui rend cette personne-là tellement belle parce que c'est déjà ancré en elle. Moi, j'aime ça faire ressortir le beau de chaque personne des fois qui est caché très, très profond. Fait que c'est ça, ça serait ça ma signature là. Gabella. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Parce que Gabrielle aussi est maquilleuse pour les gens qui ne le savent pas puis Gabrielle, les sourcils, c'est comme l'élément clé du visage pour elle qui est vraiment genre, il faut qu'il soit sur la couche mais qui est vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme important. Les sourcils, c'est comme à la limite genre un peu, tu sais, un truc. Un truc. Oui. Moi, j'ai tout le temps été de main. J'ai tout le temps, ça a tout le temps depuis toujours. Depuis toujours. La première chose que je vais regarder d'une personne, c'est les sourcils. puis c'est comme une déformation professionnelle qu'on dit. Oui, je pense. Oui, je pense que c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Fait que tu sais, Gabi, elle, les sourcils, c'est vraiment sa marque de commerce dû à ce qu'on vous explique, mais vraiment, tu sais, des fois, on entend souvent, ah, je n'aime pas mes sourcils. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais on l'entend quand même quand on est dans les confidences de la cliente avec une femme ou une jeune femme ou une maman ou peu importe. Fait que tu sais, vraiment, Gabrielle, c'est la personne ressource selon moi pour vos sourcils au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mesdames. C'est vraiment sponsorisé, la fille. Non, mais pour bref, pour finir, ce que Gabi a dit, c'est vraiment vrai. Fait que je veux te remercier, Gabi, d'être venue sur le podcast avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. J'espère qu'on a pu vous en apprendre par rapport au microblending, à ce soin qui est dans notre industrie depuis plusieurs années, mais qui, avec les années, a perdu dans le temps sur certaines technologies et formations. Donc, merci Gabi, puis on se revoit très bientôt. Donc, pour tous ceux et celles qui ont aimé le podcast, allez vous abonner à nos réseaux sociaux, les jolis. Donc, on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde! Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Dio du Lac.